bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du calendrier de la pointe numérique 2020 aujourd'hui on va parler google drive et je vous ai préparé comme chaque jour les exercices 5 exercices pour monter en compétence sur google drive premièrement vous allez créer un dossier dans google drive changer la couleur du dossier et le mettre en pole position dans mon bras pour cela il faudra le renommer ensuite vous allez rechercher tous les documents pdf dont vous êtes propriétaire dans le drive et pour ça on utilise le moteur de recherche ensuite vous allez chercher les documents les plus volumineux dans le drive pour pouvoir par exemple les supprimer gagner de l'espace c'est compris que le stockage n'était plus forcément limité et gratuit dans les outils google depuis cette fin d'années 2020 ensuite vous faites en sorte que les documents microsoft office soit importé automatiquement et converti au format google donc lors de l'importation les documents sont automatiquement converti et enfin vous allez mettre un dossier de mon drive ou un drive partagé en favori sur la barre du navigateur google chrome ce qui vous permettra en un clic d'ouvrir le dossier concerné alors c'est à vous pour les exercices je vous invite à mettre tout de suite cette vidéo en pause sur youtube voilà vous cliquez sur pause et on reprend dans quelques instants vous allez faire lecture pour reprendre cette vidéo et accéder au corriger mon courage c'est à vous alors on y va pour le corriger dans un premier temps je vais ouvrir google drive dans un nouvel onglet je peux aller directement sur le lanceur d'application si tu fais en haut à droite et je rentre ici sur le drive première mission créer un dossier changer sa couleur et le mettre en pole position ici je vais ouvrir mon drive il ya différents dossiers qui sont présents ici c'est en compte de formation je vais cliquer sur nouveau dossier et je vais l'appeler calendrier de la vente mary coach ok ce dossier arrive par ordre alphabétique c'est pour ça qu'il est en troisième position d'abord les caractères spéciaux puis les chiffres puis les lettres de l'alphabet je change la couleur clic droit modifier la couleur et je vais mettre du rouge puisque c'est un dossier très important comme vous le voyez ici le dossier est passé en rouge maintenant il faut effectivement le mettre tout en haut je peux pas faire de drag and drop et glisser ici le dossier revient à sa place initiale donc pour cela je vais pouvoir renommer le dossier comme ceci est par exemple mettre un underscore ou deux pour régler l'ordre d'apparition du dossier voilà il est en pole position ici c'était la mission demandée maintenant je vais rechercher tous les documents pdf dont je suis propriétaire dans le drive j'utilise le moteur de recherche je peux passer par ici pour la recherche avancée donc le type c'est fichier pdf propriétaire c'est moi et je clique uniquement ici sur rechercher et là vous voyez qu'il a converti cette recherche par des opérateurs de recherche ici on a donc honneur de point me il n'y a pas d'espace entre les deux par contre un espace contre chaque opérateur type de point pdf voilà c'est dire sur moi tous les pdf dont je suis propriétaire pour aller plus loin vous pourrez aller dans le centre d'aide ici dans la partie formation vous allez pouvoir retrouver les opérateurs de recherche compatible avec google drive opérateur drive ça devrait suffire pour retrouver cet article sympathique ici trouvez les fichiers dans google drive et puis vous avez ici la recherche avancée dans google drive honneur de points voilà taille pdf c'est les deux qui ont été utilisé mais voyez il y en a une bonne douzaine et c'est super pratique pour gagner du temps dans le drive voilà pour l'exercice numéro 2 on va passer au 3 chercher les documents les plus volumineux dans le drive alors je me rends ici dans google drive je clique en bas à gauche 18,1 giga utilisé et vous voyez que les documents sont rangés selon le stockage utilisé 402 mégas pour celui là c'est le document le plus volumineux de mon drive je pourrais faire un clic droit et le supprimer puis cliquer sur la corbeille présente ici pour vider cette corbeille et faire de la place dans mon espace de stockage quatrième exercice faire en sorte que les documents ms office importés soit automatiquement converti au format google pour cela dans les réglages de google drive ici dans les paramètres vous avez juste cette case à cocher quand cette case est cochée les fichiers importés au format microsoft seront automatiquement convertis au format google docs correspondant un excel deviendra un google sheet un word de tendre en google documents et un pour pointe deviendra un google slide il vous suffit simplement de cocher cette case juste avant l'importation attention votre drive ne sera pas automatiquement converti dernière question mettre un dossier de mon drive ou un drive partagé en favori sur la barre de navigateur de google chrome pour cela je récupère mon dossier calendrier de l'avant vous avez vu que l'url avait été modifié j'affiche ma barre de favori avec le raccourci clavier contrôle majuscule b et je vis ce favori sur cette barre de favori tout simplement un simple clic permettra d'ouvrir ce dossier dans google chrome très pratique pour accéder au projet en cours merci d'avoir suivi ce 9e épisode du calendrier de l'avant on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode jusqu'au 24 décembre